Salut c'est le Jérôme ! Nous voici presque à la fin mai et donc le jardin a bien changé ces dernières semaines alors c'est l'occasion de faire un rapide tour du potager et de voir ce qu'il y a de neuf. Allez c'est parti ! Les choux de Bruxelles qu'on avait laissé monter en graines ont fini la floraison donc on attend les cimences. L'ail des ours aussi est en graines qui doit encore nourrir. Dans les parcelles, de l'ail avec quelques nouveaux pieds de rhubarbre qu'on avait divisé l'automne passé. La consoude est en fleurs aussi, on la laisse pour les insectes et puis on la coupera pour pailler à divers endroits, ça repoussera d'ailleurs très vite. Les groseilles à maquereaux et cassis en fruits. Les oiseaux en profitent un petit peu mais bon. On a aussi planté des pommes de terre, 4 variétés dont des résistantes au milieu, hâtives et tardives. Le tout bordé d'ail de fraisier et puis avec des fèves qui sont bien en fleurs. On a aussi mis des radis mais la période récente a été assez sèche alors on n'a pas vraiment de gros résultats. Les myrtillers qui promettent déjà de belles récoltes. Les bêtes de l'année passée qui ont bien poussé et on a d'ailleurs déjà fait quelques récoltes. Ici une nouvelle rangée de pommes de terre qu'on vient juste de buter. Et puis des laitues avec des choux pommés, brocolis et âgés. Une autre ligne de pommes de terre qui sera d'ailleurs bientôt prête à être butée. Ici des courges, des haricots. Et encore des pommes de terre qui elles ne sont pas encore sorties, entourées de fèves et de pois. C'est une bonne association. Hop, un petit pommier qu'on avait planté en automne et qui fleurit déjà. Voilà. Des oignons qui commencent à grossir. Des jeunes bêtes et des salades à couper. Alors ici encore de l'ail. Des pois à rame. Et puis on vient de semer et repiquer les carottes et les poireaux pour l'hiver. Avec encore une rangée de pois à rame et d'oignons. Des laitues à couper et des laitues Saint Antoine. Et à nouveau de l'ail avec tous les trois pieds on a intercalé de l'ail des éléphants. Qui va d'ailleurs bientôt être en floraison. Ici quelques chouquelles qui grandissent. Et puisqu'on a passé le 15 mai, on a repiqué les tomates entre l'ail et les fraisiers. Et on a mis un peu de basilic à leurs pieds. Alors la parcelle de rhubarbe qui a donné déjà deux fois de belles récoltes. Et voilà ici la dernière ligne de pommes de terre qu'on a mis en culture en lasagne parce qu'on manquait un peu de place. Et enfin près des framboisiers, des lignes d'oignons, des chouquabu et des betteraves tout juste repiquées. Et alors sur la parcelle qu'on avait préparé en février, on a repiqué des courgettes, des butternuttes, des petits marrons et d'autres courges. Et des rames pour les haricots. On a mis cinq variétés dont une qu'on a en fait reproduit de récoltes de l'année dernière. Qui commence déjà d'ailleurs à lever. Et enfin dans notre toute nouvelle spirale, on a installé quelques fleurs, des condiments. Et on a fait quelques semis d'aromatiques, de l'ail des vignes, du thym vert et de la roquette sauvage. Et pour finir, même si c'est pas vraiment le potager, cette année la floraison des brebiniers est vraiment extraordinaire. L'air est baigné du parfum partout et personnellement j'adore. Et cela promet une bonne récolte de miel. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et puis entre deux coups de binette qui valent bien leurs deux arrosages, abonnez-vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !